L'approche de l'ARS rencontre un problème systémique, la moindre des choses est de s'abstenir. Nous savons que ce plan vise à anesthésier le citoyen sous un déploiement de verve positiviste pour lui faire ingérer la dose mortifère du macronisme, supporter les fermetures de services, de lits, de maternités, je sais de quoi je parle, et la pénurie de personnels soignants. Même le Césaire, peu connu pour sa témérité, s'interroge sur la mise en oeuvre de ce plan, étant donné la diminution constante des professionnels médicaux et paramédicaux sur notre territoire. En effet, quelle crédibilité a ce plan, alors qu'elle absente dans les orientations principales la lutte essentielle contre les déserts médicaux. L'exécutif, bien sûr, ne se positionne pas sur le sujet dans ses propres recommandations, puisqu'il a lui-même décidé la baisse du budget 2018 allouée aux déserts médicaux. Autre absent étonnant, à l'échelle de notre région, qui a connu un triste record en 2017, le record des milles agressions de médecins, le nombre de femmes médecins, aussi un femme agressé, dépassant cette année celui des agressions d'hommes. Quelle réponse la puissance publique compte-t-elle déployer pour protéger ceux qui nous sauvent, hormis diluer dans les budgets de santé de la région des investissements en sécurité et non en santé ? À moins que cela ne soit cela, l'inscrire la santé dans toutes les politiques. Diluer la santé en spray, en fait, un peu partout. Pas de véritable politique de santé. On peut s'allouer le souci d'une maîtrise des dépenses en matière de santé. Toutefois, on ne trouve pas ici la volonté réelle de peser dans le débat sur l'indécence des prix des médicaments fixés par le lobby pharmaceutique. Il y a pourtant encore de ce sujet tabou un gisement d'économies importantes pour les établissements de santé et les citoyens, sachant que la région parisienne occupe une place de choix dans le maillage industriel des laboratoires. Le manque de courage et de volonté est caractéristique de cette littérature qui effleure par exemple la santé mentale des jeunes, sans désigner explicitement ce que recouvre le terme d'addiction, ces addictions cannabis, alcool ou opiacés, qui rongent la joie de vivre de notre jeunesse comme sa santé. Un point intéressant tout de même, le PRS2 souhaite développer un service public régional d'information en matière de santé. C'est ce que notre groupe appelait de ses voeux via une application santé en IDF, pour améliorer la proximité des franciliens avec l'offre de soins, notamment depuis que la région et l'Etat ont décidé de fermer les antennes locales et de regrouper les hôpitaux généralistes en GHT. Pour toutes ces raisons et pour ce manque de courage, nous ne ferons pas semblant d'approuver ce projet visant à mettre les franciliens en salle d'attente jusqu'en 2022. Et à penser le système de santé comme une voiture balai, ramassant bon gré malgré les victimes d'un système économique, politique et agroalimentaire, rendant les gens malades et en leur presse qui vendent des médicaments en forme de solutions chimiques pour formater leur stress, leur indigestion ou leur malette. Il faut conclure. Nous voterons également pour ces raisons pour l'amendement du groupe écologiste, ayant au moins eu le courage de donner un avis défavorable à ce projet totalement insatisfaisant. Merci pour le groupe RCDE. Merci. 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 Merci.